incollables sur les mots qui commencent par la lettre N. 3, 2, 1, on y va. Vrai ou faux ? Il y a de la neige dans le ciel, d'après cette photo. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Il y a de la neige dans le ciel. Il vous reste huit secondes. C'est faux, oui, tout à fait. Pourquoi est-ce que c'est faux, Yessick ? Je sais que neige, en anglais, c'est snow, mais je ne sais pas comment on dit cloud. D'accord. Et oui, c'est faux puisque neige, c'est snow, comme vous l'avez dit. Et cloud, ça se dit nuage. Donc, les nuages, ça commence également avec la lettre N, mais c'est un autre mot. Donc, ce n'était pas la bonne réponse. Bravo, super. Donc, pour la première question, 7U7 a 947 points, suivi de Yessick avec 945 points, suivi de George et Katie qui n'ont pas de points pour le moment, mais ne vous inquiétez pas. Il reste d'autres questions. La question numéro 2. Le spécialiste des problèmes d'alimentation est le neurologue, le notaire ou le nutritionniste ? Quelle est la bonne réponse ? Comment s'appelle cette profession ? Donc, profession super, oui, très bien. Katie, est-ce que vous aviez répondu le nutritionniste ? Oui, oui, bravo. Félicitations. Super, super, tout à fait. Donc, le spécialiste de la nutrition, de l'alimentation, c'est le nutritionniste. Très bien. Alors, Yessick passe en tête avec 1862 points, suivi de 7U7 avec 1854 points. Oulala, c'est serré. Suivi de George avec 942 points, de Katie avec 827 points et de Jing avec 700 points. Bravo à tous. Et c'est parti pour la question numéro 3. Où il va falloir taper la réponse et ça vaut deux fois plus de points. Quel verbe est représenté sur cette image ? Quel verbe est représenté sur cette image ? Donc, à vous d'écrire le nom du verbe. Oui, très bien, super, super. Quelle était votre réponse, Georges ? Nager. Nager, excellent, tout à fait, super. Dis donc qu'il y a une bonne équipe ce soir. C'est bien. Alors, Yessick reste en tête avec 3706 points, suivi de 7U7 qui nous a donné trois bonnes réponses à la file avec 3574 points, suivi de George, suivi de Katie et de Jing. Et c'est parti pour la question numéro 4. Vrai ou faux ? On voit des narcisses sur cette photo. Est-ce que ces fleurs s'appellent des narcisses ? Vrai ou faux ? À vous de sélectionner la bonne réponse. On voit des narcisses sur cette photo. Oui ! Ah, une seule bonne réponse. Et non. Donc, c'était faux, hein ? Tout à fait. Si je vous demande, Yessick, pourquoi est-ce que c'était faux ? Est-ce que vous connaissez le nom de cette fleur ? Malheureusement, non. D'accord. C'était 50-50. D'accord, pas de souci. Donc, narcisses, c'est bien une fleur, mais une fleur qui est jaune et blanche. Et là, sur cette photo, ce n'était pas des fleurs de narcisses, mais c'était des nénuphars. Ce type de fleurs, ça s'appelle les nénuphars. Alors, Yessick reste en tête avec 3706 points, suivi de 7U7 avec 3574 points, suivi de Katie qui nous a donné trois bonnes réponses d'affilée. Bravo, Katie ! Suivi de George et de Jing. Bravo à tous ! Et c'est parti pour la question numéro 5, où il va falloir taper la réponse et ça vaut deux fois plus de points. Ce chien est dans une... Comment ça s'appelle ? Ce petit abri pour les animaux en général, les chiens. Comment est-ce que ça s'appelle ? Ça s'appelle. Donc, cette petite maison, ce petit abri pour les chiens, c'est IN. Trois réponses. Pas mal. Oui ! Trois bonnes réponses. Bravo ! Vous êtes super forts ! Tout à fait ! Ce petit abri, cette espèce de petite maison pour les chiens, ça s'appelle une niche. Bravo ! Vous êtes au top ! 7U7 passe donc en tête avec 5030 points. Bravo ! Suivi de Yessick avec 4958 points, suivi de George qui remonte avec 4202 points, suivi de Katie et de Jing. Tout le monde est très en forme, c'est super ! Et c'est parti pour la question numéro 6. Question numéro 6. Il y a une... blanche sur cette table. Est-ce que c'est une nappe ? Est-ce que c'est une nuisette ? Ou est-ce que c'est une natte ? Que voyez-vous sur cette table ? Ce tissu que l'on met pour éviter les tâches ? Une nappe, une natte ou une nuisette ? Oui ! Quatre bonnes réponses, bien sûr ! Katie, est-ce que vous aviez la bonne réponse ? Non, j'avais pensé que c'était une nappe. Alors, je suis désolée, pardon, toutes mes excuses. Vous avez tout à fait raison, c'était une nappe. Je suis désolée, il y a une erreur dans le quiz. C'était en effet une nappe, puisque une nappe, c'est le tissu que l'on met sur la table, alors qu'une natte, ça n'a rien à voir. Une natte, c'est un synonyme d'une tresse. Toutes mes excuses, il y a une petite erreur dans le quiz, autant pour moi. Personne n'a répondu, mais c'est de ma faute, pas de souci. On passe à la question suivante. La question suivante, ça va être une question où il va falloir écrire la réponse. Ce carré est... Donc, quelle est la couleur de ce carré ? Ce carré est... A vous de taper la réponse. Une couleur qui commence donc par la lettre N. Ce carré est... Oui ! Cinq bonnes réponses. Vous êtes... en pleine forme. C'est super, bien sûr. Ce carré est noir. Très bien, très bien, très bien. Ah, je vois que Moshka nous a rejoint dans le chat et elle a donné la réponse. Vous avez tout à fait raison, Moshka. Vous avez écrit noir également. C'était la bonne réponse. Et c'est parti pour la dernière réponse. La dernière question, pardon. La question numéro 8. On regarde ça ensemble. Hop, la question numéro 8. Il y a trois... sur cette photo. Il y a trois noix, il y a trois navets ou il y a trois nectarines ? Waouh ! Dis donc, vous avez été super rapide. Oui, très bien. Tout à fait. Quatre bonnes réponses. Il y a trois nectarines. Sur cette photo, vous êtes au top. Voyons voir un petit peu le podium de ce premier quiz. Nous avons en troisième position, Yessick. Bravo, Yessick. Nous avons en deuxième position, Georges. Bravo, Georges. Et nous avons en première position, oh... 7U7. Bravo, bravo, bravo. Suivi de Katie et de Jing. Alors, bravo à tous pour votre superbe participation. 7U7, si c'est la première fois que vous jouez, comme vous êtes le grand gagnant de notre premier quiz, eh bien, vous gagnez un mois d'accès à nos webinars. Donc, on crée des webinars. Donc, vous avez un mois d'accès à nos webinars et également un mois d'accès à notre plateforme French for Everyday Life. Donc, comme 7U7, vous n'êtes pas avec nous sur le Zoom, Malheureusement, je ne peux pas vous féliciter en personne, mais je vous dis quand même félicitations. Et n'hésitez pas à nous envoyer un petit email pour nous dire, voilà, j'ai gagné le quiz du 28 janvier. J'aimerais avoir accès aux webinars de Prêt à parler pendant un mois. J'aimerais avoir accès à la plateforme French for Everyday Life. Et bien sûr, nous vous donnerons accès. Alors, avec les six participants qui sont également sur Zoom, si je vous demande, Georges, comment est-ce que vous avez trouvé ce premier quiz ? Est-ce que c'était facile ? Est-ce que c'était difficile ? Est-ce que c'était moyen ? Dites-nous tout. Je crois que c'était moyen. Il y avait des choses que je ne savais pas, mais... D'accord. Donc, plutôt moyen. Super. Et vous, Yessick ? Oui, plutôt moyen. Il y avait des mots que je ne connaissais pas. D'accord. Il y avait des mots que vous ne connaissez pas. Super. Super, super, super. Le deuxième quiz sera un quiz un petit peu général sur la grammaire française. Katie, est-ce que vous pensez être incollable sur la grammaire française ? Non. Non ? Pas vraiment ? D'accord. Est-ce que vous avez pris des cours de français, Katie ? Oui, il y a quelques années, quand j'étais une élève. D'accord. Et vous êtes arrivée jusqu'à quelle classe ? B2, à peu près ? Je ne sais pas. Jusqu'à l'âge de 18 ans. Jusqu'à l'âge de 18 ans. D'accord. Super. En tout cas, vous parlez très bien français, Katie. Super, super. Eh bien, on va voir ça ensemble. Donc, quiz de grammaire sur les pronoms relatifs, peut-être les COD, les COI, peut-être le conditionnel, peut-être les temps du passé, un petit peu toutes les choses que nous avons vues ensemble depuis des mois et des mois. Parce que comme vous le savez, ce jeudi, c'est le dernier quiz du jeudi, puisque à partir du mois de février, on fera des quiz différents, mais on vous expliquera tout ça très prochainement. Mais ce sera des quiz, donc le format changera un petit peu. C'est donc notre dernière soirée ensemble pour les quiz du jeudi. Donc, si vous aussi, comme Katie, Jing, Georges, Moja et Yessick, vous souhaitez nous rejoindre pour ce deuxième quiz, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez à tout moment nous rejoindre en cliquant sur le lien de la page Facebook que vous avez à votre disposition. Ensuite, pour jouer, il faudra aller sur la page, sur le site web www.kout.it et vous devrez entrer le code qui apparaîtra sur mon écran. Alors, Katie, Jing, Georges, Moja et Yessick, on y va. Je partage donc mon écran, comme tout à l'heure, pour notre deuxième quiz, qui est un quiz de grammaire. Comme tout à l'heure, il va falloir entrer le code pour pouvoir participer. Donc, si vous voulez rejoindre notre deuxième quiz, ne pas hésiter, vous pouvez aller sur le site web www.kout.it Donc, c'est www.kout.it, juste comme vous pouvez le voir sur mon écran. Et vous pouvez entrer le code 3054474. Je répète, 3054474. So, if you want to test your knowledge in the French grammar, do not hesitate to join us. Je vois que Jing est là, Seti, Set est là, Yessick est là, Georges est là. On va juste attendre quelques minutes pour voir si d'autres personnes souhaitent nous rejoindre puisque à tout moment, d'autres personnes pourraient bien sûr venir nous retrouver. Super ! Je vois que Anne est là également. Bonsoir et bienvenue, Anne. Hop là ! Donc, je rappelle que si vous nous rejoignez d'abord sur le Zoom, ça va vous permettre de voir la vidéo de façon parfaitement synchronisée parce que si vous nous regardez sur Facebook mais que vous ne nous avez pas rejoint sur Zoom, malheureusement, il va y avoir un petit décalage ce qui va faire que ça va être un petit peu plus difficile pour vous de participer au quiz. Donc, Katie, Anne, Jing, Set U7, Yessick et Georges, vous êtes prêts ? Oui ! Oui ! Super ! Allez, on y va ! Donc, comme tout à l'heure, vous allez voir les questions sur mon écran et vous allez pouvoir répondre en utilisant les symboles qui vous seront proposés sur votre téléphone portable. So, just like before, you are going to see the question on my screen and you will be able to choose the symbol corresponding to the answer on your cell phone. On y va ! Incollable en grammaire française. Voyons voir ça ! 3, 2, 1, on y va ! C'est le peintre je préfère. C'est le peintre qui je préfère. C'est le peintre que je préfère. C'est le peintre dont je préfère. Vous allez donc devoir choisir un pronom relatif pour compléter cette phrase. Oui, tout à fait ! 4 bonnes réponses. Très bien ! C'est le peintre que je préfère. Ça marche ! Super ! Alors, Georges est en tête avec 945 points. Bravo, Georges ! Suivi de Seth U7 avec 935 points. Bravo ! Petite différence ! Suivi de Yessick avec 895 points. Bravo également ! De Anne avec 672 points. Et de Jing, ne vous inquiétez pas, Jing. Il reste plein d'autres questions pour vous. C'est donc parti pour la question numéro 2 qui vaut deux fois plus de points. Quelle est la phrase correcte ? Les photos que j'ai prises sont belles ? Les photos que j'ai prises sont belles ? Ou les photos que je suis prises sont belles ? Donc, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Les photos que j'ai prises sont belles ? Les photos que j'ai prises sont belles ? Les photos que j'ai prises sont belles ? Quelle est la bonne réponse ? Oui ! Très bien ! Katie, qu'est-ce que vous aviez choisi comme réponse ? Les photos que j'ai prises sont belles. Génial ! Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette réponse ? Est-ce que vous connaissez la règle ? Je pense que c'est parce que le S doit être d'accord avec les photos sur le mot « prise ». Voilà ! En fait, vous avez le complément d'objet direct. Donc, j'ai pris quoi ? Les photos. Qui est placé avant le verbe. Donc, on fait l'accord au féminin pluriel. Très bien ! Bravo ! Alors, Georges reste en tête avec 2791 points. Suivi de 7U7 avec 2741 points. Suivi de Katie qui remonte. Suivi de Jing qui remonte également. Et de Yesic. C'est parti pour la question numéro 3. Question numéro 3 qui vaut deux fois plus de points. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, mais avec une orthographe différente. Quelle est la bonne réponse ? Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Vous avez deux orthographes différentes. Oui ! Cinq bonnes réponses. Dis donc, vous êtes en pleine forme. Super ! Georges, pourquoi est-ce qu'on utilise le subjonctif ? Est-ce que vous savez ? Ah ! Georges, est-ce que vous êtes encore avec nous ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est négatif dans ces cas ? Exactement ! Tout à fait ! Si le verbe croire était à la forme affirmative, je crois que... Alors, ça serait l'indicatif. Je crois que c'est une bonne idée. Mais à la forme négative, du coup, il y a un doute, puisque je ne crois pas. Donc, je transforme avec le subjonctif. Super ! Alors, Georges reste en tête avec 4487 points, suivi de 7U7 qui nous a donné trois bonnes réponses, suivi de Katie, suivi de Yessick qui remonte, et de Anne qui remonte également. Super ! C'est parti pour la question numéro 4. Quelle est la phrase correcte ? Je n'ai personne vu. J'ai vu une personne. Je n'ai vu personne. Donc, une phrase négative au passé composé. Comment est-ce qu'on place tous les éléments dans la phrase ? Oui, je n'ai vu personne. Vous avez tout à fait raison. Puisqu'avec personne, personne ne va se placer en fin de phrase, contrairement à d'autres éléments de négation. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas mangé. Ou alors, vous allez avoir la deuxième partie de la négation entre l'auxiliaire et le participe passé. Pour personne, c'est différent. Personne ne va se placer en fin de phrase. Bravo à tous ! Georges reste donc en tête avec 5347 points, suivi de 7U7 avec 5237 points, suivi de Katie, de Yessick et de Anne. Bravo, bravo ! Et c'est parti pour la question numéro 5 où il va falloir remettre la phrase dans l'ordre. Et ça vaut deux fois plus de points. Demande-lui, il, en. C'est donc une phrase avec des doubles pronoms. Vous avez deux pronoms dans cette phrase et je vous demande de la remettre dans l'ordre. Oui, très bien. 50% de bonnes réponses, c'est pas mal. Il, lui, en. Demande, tout à fait. J'utilise le sujet, le COI, le pronom en et le verbe. Super ! Pour les doubles pronoms, on doit respecter un ordre bien précis. Donc, en général, on est obligé d'apprendre le tableau par cœur. Et cette réponse est bonne ! Bravo à tous et à toutes ! Georges reste en tête avec 7.121 points. Suivi de 7U7 avec 7.001 points. Suivi de Katie avec 3.932 points. Suivi de Yessick avec 3.613 points. Et de Jing avec 3.217 points. Et c'est parti pour la question numéro 6. Laquelle de ces phrases est au passé récent ? Ils avaient pris le bus. Ils viennent de prendre le bus. Ils ont pris le bus. Oui, 5 bonnes réponses. Vous êtes vraiment super en forme ! C'est bien ! Yessick, si je vous demande, ils avaient pris le bus. C'est à quel temps, ça ? C'était une des autres possibilités. Est-ce que vous pouvez répéter ? Oui, donc ils viennent de prendre le bus. C'est au passé récent. Je suis d'accord. Ils avaient pris le bus. C'est à quel temps, par contre ? Est-ce que vous savez ? Non, je ne sais pas. Non, vous ne savez pas ? Ce n'est pas grave. Georges, est-ce que vous savez ? Est-ce que c'est le passé ? Oui, c'est le plus-que-parfait. Tout à fait. Donc, le plus-que-parfait, c'est le temps qu'on utilise quand on veut parler du passé dans le passé. Donc, s'il y a deux actions passées, la plus vieille, on va l'indiquer avec le plus-que-parfait. Super ! Et Katie, ils ont pris le bus. C'est à quel temps, ça ? Le parfait. Le parfait ? Alors, ils ont pris le bus. C'est en fait le passé composé. D'accord ? Super ! Allez, voyons voir un petit peu les scores. Georges est en tête. Suivi de 7U7, suivi de Katie, suivi de Yesic et de Jing. C'est parti pour la question numéro 7. Il va falloir remettre une phrase dans l'ordre et ça vaut deux fois plus de points. Je regarde là souvent. Comment est-ce qu'on fait pour remettre cette phrase dans l'ordre ? Une réponse, il vous reste 48 secondes. D'accord, pas mal. Oui, je la regarde souvent. Tout à fait. Vous avez votre sujet, vous avez votre complément d'objet direct, le verbe et l'adjectif de fréquence. Ça marche ! Georges reste en tête, suivi de 7U7, suivi de Yesic qui remonte, suivi de Katie et de Anne. Et c'est parti pour la dernière question, la question numéro 8. C'est la maison... Je rêve. C'est la maison que je rêve. C'est la maison qui je rêve. C'est la maison dont je rêve. À vous de sélectionner la bonne réponse. Oui, super ! Georges, qu'est-ce que vous aviez répondu ? Georges ? Oui. Oui, qu'est-ce que vous aviez répondu ? J'ai répondu non. Très bien. C'est la maison dont je rêve. Tout à fait rêver de quelque chose. C'était donc le pronom relatif dont vous êtes au top. Voyons voir un petit peu le podium de notre deuxième quiz. Donc, deuxième quiz. En troisième position, nous avons Yesic. Bravo, Yesic. En deuxième position, nous avons 7U7. Bravo ! Et en première position... Olé ! Georges ! Bravo, Georges ! Suivi en quatrième position de Katie et de Anne. Bravo, bravo à tous ! Georges, je crois que vous avez déjà gagné des quiz avec nous. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça ? D'accord. Alors, malheureusement, pour les personnes qui ont déjà gagné les quiz avec nous, vous ne pouvez pas gagner une seconde fois. Donc, malheureusement, nous ne pouvons pas vous offrir de cadeaux, Georges. Mais en tout cas, félicitations ! Félicitations pour cette victoire ! Félicitations pour toutes ces bonnes réponses ! Et 7U7, je suis désolée, je ne connais pas votre nom. N'hésitez pas à nous contacter puisque vous avez gagné le premier quiz. Et donc, vous pouvez donc demander votre mois d'accès à notre plateforme French for Everyday Life et à nos webinars. Alors, juste avant de vous quitter, si je vous demande, Yesic, pour vous, quel était le quiz le plus facile ? Le premier quiz ou le deuxième quiz ? Oh là là ! Je veux dire que c'était mieux pour la grammaire, mais j'ai fait quelques erreurs et après, de l'écrit, je l'ai noté. Je voulais corriger, mais je ne pouvais pas. D'accord, 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 pas de souci. Et pour vous, Katie, qu'est-ce que c'était qui était le plus simple ? Le premier. Le premier. Parce que la grammaire, c'est difficile pour moi. D'accord. C'est vrai que la grammaire française n'est pas facile. Tout à fait. Et pour vous, Georges ? Le premier, je crois. Le premier aussi. D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, en tout cas, j'espère que tout le monde a bien profité, que tout le monde a passé un bon moment. Pour moi, c'était un plaisir de vous avoir ce soir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera le dernier quiz du jeudi, mais ne vous inquiétez pas. À partir de février, donc à partir de la semaine prochaine, on va vous proposer autre chose. Je suis sûre que ça vous plaira également. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouveaux lives avec Prêt à parler. D'accord ? D'accord. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Bonne soirée.